Vous le savez, depuis notre élection au bureau du Sénat, c'est la première audience que le chef de l'État m'a accordée et nous avons abordé les questions liées à la rentrée parlementaire. Il faut avouer également que la situation que nous avons rencontrée au Sénat n'est pas du tout reluisante, surtout la situation financière où nous avons à payer des dettes de plus de 14 millions de dollars qui ont été laissées par nos prédécesseurs. Et donc nous sommes devant une situation où à la fois nous devons continuer à assurer le fonctionnement normal du Sénat, mais également à éponger progressivement les dettes différentes, notamment envers les tiers, les découvertes bancaires qui sont de l'ordre de 7 millions de dollars. Nous avons des dettes envers les sénateurs, les jetons de présence, les frais d'émission. Nous avons des dettes envers les fournisseurs divers et autres. Et donc c'est 14 millions de dollars de dettes dont nous avons hérité. Mais voilà, c'est ça aussi la gestion. Au nom de la continuité de l'État, nous sommes obligés donc d'en tenir compte dans notre plan de trésorerie. Et comme vous le savez, il n'y a que le chef de l'État qui peut nous aider à décanter cette situation. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que le chef de l'État puisse nous recevoir avec tout le bureau du Sénat tel qu'il a été élu. Et il recevra également les sénateurs, membres de l'Union sacrée de la Nation. Donc voilà ce qu'a été en fait le contenu de l'audience que le chef de l'État m'a accordé ce jour. Merci.